Vous êtes un des Pink Floyds, quel est votre nom ? David Vous jouez quel instrument ? Guitare J'ai remarqué que vous cherchez toujours des sons nouveaux Il me semble que vous en avez encore trouvé d'autres depuis la dernière fois que je vous ai entendu Comment faites-vous pour... Est-ce que vous avez une idée d'un son d'abord et puis vous essayez de le reproduire Ou bien vous cherchez sur l'instrument ? Je ne sais pas, non, ça arrive comme ça D'habitude ça arrive sur la scène quand on joue Je ne travaille pas sur ça quand on joue pas Est-ce que vous travaillez beaucoup, je veux dire, est-ce que vous répétez beaucoup ? Ou bien vous préférez trouver des choses dans le spectacle ? On ne répète pas beaucoup, on a le... Le commencement et le fin de la plupart des chansons sont arrangées Et tout le milieu, c'est improvisé Alors il y a beaucoup qui est improvisé, la moitié ou plus de la moitié Oui, beaucoup plus de la moitié Trois quarts d'heure, c'est ce qu'on joue, c'est improvisé Je crois que vous avez été un des premiers groupes qui improvisez Je crois dans la pop music Est-ce que vous vous intéressez au jazz ? Est-ce que vous vous intéressez au jazz ? Vous êtes influencé par le jazz dans... dans votre musique ? Je ne crois pas, je ne crois pas à moi La musique classique plus Avec quoi par exemple en musique classique ? J'aime beaucoup le truc, je ne sais pas quoi exactement Il y a Avel, Beethoven, tous Je ne sais pas, j'écoute beaucoup de ça et la musique indienne, et tous les trucs comme ça. J'ai des centaines de disques chez moi, de 38 heures. Il y a une très grande différence quand même, malgré tout, entre le disque et le spectacle, le whisky spectacle. Vous avez d'abord le light show, et puis en plus de ça, il y a une question de volume aussi. Je crois que le volume est une chose très importante. Est-ce que vous avez l'impression que, malgré tout, vos disques donnent une bonne idée de ce que vous jouez ? Non, pas du tout. Parce qu'on regarde les disques, et jouer sur scène, c'est complètement autre chose. Vous voyez, c'est deux choses différentes. On aime faire les disques, enregistrer, on aime jouer sur une scène, mais ils ne sont pas du tout la même chose. Quand on enregistre, on peut mettre 30, 40 personnes. C'est juste les quatre qui jouent. On peut mettre dix fois chacun, pour ajouter toutes les choses qu'on veut. On fait exactement ce qu'on veut. Et si on veut faire ça, on fait ça. Mais on ne peut pas, bien sûr, on ne peut pas faire ça sur scène, parce que nous ne sommes que quatre. Et à quatre, on peut jouer à quatre, c'est tout. Mais sur un disque, on peut jouer à 40, avec quatre gens. Alors c'est très différent, et c'est ridicule de ne pas faire tout ce qu'on peut faire dans les studios d'enregistrement. Vous ne pourriez pas utiliser des bandes magnétiques pré-enregistrées, enregistrées avant. Vous l'avez fait, je crois, à un moment donné, non ? Oui, on l'a fait quelques fois. On va en faire aussi, oui. Mais ça, c'est comme on le veut. Oui, c'est juste... Non, c'est pas tout, c'est juste un peu... On met une bande de magnétophones, et puis on joue aussi, en plus, avec la même chose, juste des sons. Est-ce que la musique de film vous tente ? Est-ce que vous en avez déjà fait, ou... ? Oui, quelques-uns. On a fait déjà trois films, la musique pour trois films. Quels étaient ces films ? Avec le chanteur Paul Jones, vous connaissez ? Ah oui. Lui, on a fait une musicale, un film de lui, qui s'appelle The Committee. Et un autre film, qui s'appelle... Qu'est-ce que c'est que le film s'appelle ? Le premier film ? Let's Make Love in London. Oui, Let's Make Love in London tonight. Allons faire l'amour à l'onde ce soir. Un bon nouveau film, bien sûr. C'est encore une chose différente, ça, vous réagissez différemment pour la musique de film, pour les disques, ou pour les... Oui, la musique de film, on n'a pas été tellement intéressés par ce qu'on faisait. Quand on les a fait, très mécaniquement, c'était pas très bon. La musique qu'on a fait pour les films, c'était pas du tout bien. Pourquoi ? On vous a pas donné assez de temps pour travailler, ou bien ? On n'a pas donné assez de temps, on n'était pas assez intéressés par ce qu'on faisait. Les films étaient mauvais. Et quand on n'aime pas le film, on ne peut pas faire le meilleur qu'on peut. Merci.